C'était il y a quelques jours encore une zone d'ombre. Mais depuis que les chiffres ont commencé à être communiqués, le constat est clair. Les établissements qui accueillent les personnes âgées sont particulièrement touchés par le coronavirus. Selon le dernier bilan, au moins 3 237 personnes sont décédées dans ces établissements, tandis que plus de 7000 personnes tous âges confondus sont décédées à l'hôpital. Dans certains EHPAD, c'est l'hécatombe. A Mougins, dans le sud de la France, sur 130 résidents d'un établissement, 30 sont décédés. Une famille a décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons joint le directeur régional de l'entreprise, gérante pourtant, et d'y voir plus clair. À ce stade, nous n'avons pas d'informations éclairées qui nous permettent de savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que le virus était finalement depuis plusieurs jours, peut-être même semaines, dans l'établissement de manière masquée, si je puis dire, au vu de l'explosion que nous avons eue des nouveaux cas. Face à cette situation inquiétante, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce mardi le lancement de vastes campagnes de dépistage à destination de ces résidences pour personnes âgées. Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malades de coronavirus au sein de l'établissement. Une annonce que ce directeur d'EHPAD attendait depuis des semaines. Dans ces deux établissements, en Haute-Savoie, tout près d'un cluster du début de l'épidémie, 30 résidents sont décédés en tout depuis le début. Les capacités de test étaient au départ très limitées, mais de strictes mesures ont été prises très tôt. Le virus a quand même circulé. Dès le 2 mars, par exemple, on a fermé l'intégralité de l'établissement aux familles, bien avant les mesures gouvernementales. Dès le 10 mars, on a fait un confinement complet des résidences sur l'établissement et on avait mis toutes les mesures bien en amont. Par exemple, le port du masque, comme on était les tout premiers, on avait des masques à disposition. Au moins, dans un premier temps, tout le personnel soignant. Autre problème pour Eric Lecoudre, de nombreux soignants sont tentés de partir travailler en Suisse où les salaires sont plus élevés. Résultat, le manque d'effectifs ordinaires est apparu de manière plus criante encore en période de crise sanitaire. On a été obligés la semaine dernière de faire un appel à la solidarité. On a fait des appels via les réseaux sociaux, via les médias et la solidarité soignante a vraiment très bien fonctionné. Un appel a été lancé au niveau national aux médecins retraités et aux étudiants en médecine. A ce jour, 720 réservistes sanitaires ont été mobilisés depuis le début de la crise en France.